Bon, vous vous habituez pas trop à me voir en t-shirt et avec ces lunettes là, parce que là j'ai eu un contre-temps, du coup je tourne alors que je suis au travail. Bref. Donc bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Vous me suivez un peu sur les réseaux depuis un certain temps déjà, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, vous savez que j'étais en licence d'informatique. Et vous vous doutez bien, avec le titre de cette vidéo, le sujet de cette vidéo, que ce n'est plus le cas. Je tiens d'abord à dire que pourquoi je suis plus en arts informatiques, c'est pas parce que je n'aime plus l'informatique. Loin de là, je m'amuse toujours à faire un peu de développement, à apprendre des nouvelles choses, à apprendre à utiliser de nouveaux langages, etc. Des nouvelles technos et tout. J'aime toujours l'informatique, il n'y a pas de problème avec ça. Attendez juste d'être sûr que ma réorientation se fasse pour vous donner la vraie raison de pourquoi je ne suis plus en licence d'informatique. Donc commençons par le commencement. Je vais vous raconter un peu comment s'est passée mon année de L2 informatique. J'arrive donc tout content en début d'année, on a la première réunion où il nous explique comment va se passer l'année. Il nous explique que le fonctionnement de la licence a changé, que ça ne va plus être comme c'était en première année. Donc il n'y a plus de notion de niveau. Donc le concept de L1, L2, L3, ça n'existe plus vraiment. Plus vraiment non plus de validation de semestre ou d'année par rapport à ça. Plus de compensation et plus de rattrapage. En gros, ce qu'il faut, c'est valider les 180 ECTS qui sont nécessaires pour valider une licence complète. C'est ça la seule chose qu'il faut faire. Et donc il n'y a plus de compensation en fait. Il n'y a plus de notion de semestre. Parce qu'en gros, on doit valider les UE une à une. Elles sont totalement indépendantes en fait du reste des UE validés. Donc en gros, si par exemple vous avez un semestre avec une matière que vous ne validez pas, vous êtes obligé de la repasser. Contrairement à avant ou si vous aviez une matière que vous ne validez pas, mais que vous aviez quand même la moyenne au semestre. Par exemple, mettons que vous ayez 12 au premier semestre et que vous ayez une matière à 8. Cette matière était compensée, vous aviez quand même les ECTS et vous n'étiez pas obligé de la repasser parce que vous aviez validé le semestre. Voilà pour le nouveau fonctionnement. Donc on nous avait grave vendu le truc en nous disant que ça nous permettait aussi de choisir nos yeux. Parce que du coup, on composait en quelque sorte nous-mêmes notre semestre. Un peu si vous êtes au lycée à la manière des EDS, où on choisit les EDS, etc. Et aussi on nous disait qu'on pouvait un peu plus aussi gérer la charge de travail. Par exemple, quelqu'un qui a plus de facilité pourrait faire 36 ECTS au lieu de 30, voire 33, ou un truc comme ça en fonction des matières. Et quelqu'un qui a un peu plus de difficultés pour prendre plus le temps pourrait prendre par exemple 24 ou 26 ECTS. Moi je me suis dit, c'est super, c'est grave une bonne chose en soi. L'année commence, etc. Les jours passent et en fait, à cause de problèmes personnels et financiers, je commence un peu à décrocher les cours. Ce qui fait que j'ai eu de très mauvais résultats. Enfin, pas forcément très mauvais dans toutes les matières, mais j'ai eu des mauvais résultats en tout cas, ça c'est sûr. Et du coup, j'ai validé que deux matières. Voilà. Anglais, où j'ai eu 18 parce que c'était des débats en anglais, donc du coup c'était cool. Un autre projet avancé qui a donné naissance à la vidéo, j'ai dû apprendre le C en une semaine, que vous avez probablement déjà vu si vous êtes abonné à la chaîne. Bon, pas grave, je me dis, parce que merci la L-Flex, les matières que je n'ai pas validées, je peux toujours les repasser au prochain semestre, voire une autre année, etc. Donc c'est ce que je me dis, c'est pas grave, ma licence elle dure un peu plus longtemps, ou alors j'aurai des semestres un peu plus chargés vers la fin de la licence. C'est pas très grave. La L-Flex me le permet. Évidemment, mes problèmes financiers n'avaient pas disparu. Ça part pas comme ça. Du coup, je me dis que je vais prendre un semestre plus léger, donc 24 ou 27 ECTS, pour me laisser du temps pour pouvoir travailler et régler mes problèmes financiers, parce qu'en plus, j'ai déménagé, etc. Enfin bref, j'avais vraiment besoin d'argent. Donc je fais mes petites inscriptions pédagogiques, je mets mes 24 ECTS, super. Et là, à un moment, je reçois un mail où ils me disent qu'en fait, ils m'ont affecté à une autre matière qui vaut 6 ECTS, donc une matière majeure, une grosse matière, pour au final me faire arriver à 30 ou 33, je ne sais plus exactement, mais bref, le taux maximal, le taux normal. Sans parler du fait qu'ils considéraient que mon niveau en anglais était trop élevé, du coup, ils m'ont déplacé en allemand. J'avais le somme, j'avais le somme, c'était des ECTS gratuits, l'anglais. Donc bref, les problèmes persos et financiers ne s'arrangent pas plus que ça, surtout les problèmes financiers, parce qu'avec un emploi du temps à la fac, surtout l'emploi du temps que j'avais, qui était vraiment nul, il n'y avait aucune entreprise qui voulait me prendre. Peu importe les 300 candidatures que j'ai faites, j'ai eu que des refus ou des gros remis. Du coup, pour les mêmes raisons que le premier semestre, j'ai décroché et j'ai fini par le louper. C'est donc ainsi que s'est déroulée cette magnifique année que j'ai totalement foiré. Ça ne m'a pas dégoûté de l'informatique pour autant, mais ça m'a quand même vachement dégoûté de cette fac, en fait, et du fonctionnement de la L-Flex, du coup, que je détestais. J'ai eu une haine considérable pour la L-Flex, du coup. Voyons quand même le bon côté des choses, ça m'a permis de rencontrer des gens super cools sur TikTok, notamment par exemple Fabiola, Inès ou Astorm, avec qui j'ai fait plein de lives extrêmement rocambolesques, mais toujours vraiment très cool, très très drôle. Bref, c'était quand même une bonne année pour les réseaux. Ça, c'était cool. On s'est bien amusés, voilà. Mais pour les cours, c'était vraiment guise un peu. Bref, j'étais énervé contre la fac, un peu pour une question d'ego, un peu pour des bonnes raisons. Et donc, j'avais un choix à faire. Soit je redoublais du coup, en quelque sorte, et je restais dans la licence informatique en L-Flex, mais je n'avais pas envie parce que la L-Flex, quoi. Soit je me réorientais dans une autre filière. Je n'avais pas trop envie non plus parce que j'avais la flemme déjà de repartir en L1, mais j'ai appris qu'on pouvait faire des candidatures en L2 grâce à un logiciel qui s'appelle eCandidat. Bref. Et donc, j'apprends l'existence d'une licence informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Et donc, je me dis, c'est super, c'est super, dans une fac toujours à Toulouse en plus. Donc, nickel, je vais candidater pour là, pour aller en L2. Comme ça, c'est parfait. En plus, vu que j'ai déjà fait une L1 d'informatique, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, je commence à déposer ma candidature dans cette licence-là. Je fais également d'autres candidatures en L2 dans d'autres matières de cette fac pour éviter la Lflex et avoir quand même des choix au cas où j'ai mis informatique, sciences humaines et sociales. Mon premier choix, anthropologie et linguistique. Le vrai terme, du coup, c'est anthropologie, ethnologie, et l'autre, c'est sciences du langage. Mais après, l'année se finit, je commence à travailler, etc. Puis, le temps passe, le temps passe. Puis, je reçois des mails. Je reçois un mail, notamment, qui me dit que je suis refusé en informatique. SHS, du coup. Je suis refusé. Sans aucune pression, d'accord ? Mais par contre, je reçois un autre mail qui me dit que je suis accepté en anthropologie. Ça n'a pas trop de sens. Mais quand même, j'étais content parce que je me suis dit l'anthropologie, c'est vachement rigolo. Donc, voilà. On accepte. Let's go. Donc, je fais ma candidature. Et là, je suis officiellement inscrit. En tout cas, j'ai fait l'inscription administrative. L'inscription pédagogique ne se fait qu'en septembre. Mais voilà. Je suis officiellement inscrit en anthropologie. Je suis plus un informaticien. Je suis anthropologue, maintenant. Bon, mon téléphone a eu un problème tout à l'heure. Du coup, je finis cette vidéo chez moi, tranquillement. Donc, voilà. Gardez bien en tête que le fait que j'aille en anthropologie n'enlèvera pas les vidéos sur l'informatique de ma chaîne. Il y en aura toujours. Ça, je n'y couperai pas. On n'y coupera pas. Mais juste, évidemment, il y aura du contenu un peu différent en plus qui va s'abiter, en fait, tout simplement. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et buvez de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada